Bonjour, Sébastien Penault de l'équipe de France. Les quelques points les plus importants au niveau de ma technique, ça va être ma prise de grip. Il y a un placement vraiment très particulier dans mon arc et sur la paume de ma main, qui me permet d'être régulier et d'avoir un bon groupement. C'est un point vraiment très très important pour moi, un point sur lequel j'apporte vraiment beaucoup beaucoup d'attention, puisque s'il y a vraiment un tout petit décalage là-dessus, je vais avoir du latéral à droite, à gauche. Des fois, il n'y a pas grand chose de latéral, mais ça suffit pour perdre un petit millimètre et faire un neuf. Et ensuite, le deuxième point auquel j'apporte vraiment énormément d'attention, c'est mon placement d'épaule ici et du coude, ainsi que le décocheur derrière. Donc c'est vraiment tout le placement du bloc arrière. Voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, je me suis beaucoup cherché. Et en fait, quand j'arrive vraiment en position, il faut vraiment que je puisse ancrer ici, entre mon index et mon majeur, me placer au niveau de l'os de ma mâchoire. Et ensuite, engager un petit peu le coude derrière pour avoir vraiment une sensation de force dans l'arc, me sentir vraiment fort dedans et ensuite avoir une traction linéaire pour avoir le meilleur résultat possible en cible. Donc ces deux points au niveau de ma technique sont vraiment très très importants. Et c'est les deux points vraiment les plus importants de ma technique. Si je ne place pas bien ma main dans mon grip, je vais prendre du latéral. Je vais également sentir un manque de stabilité dans mon arc. Ensuite, sur le placement de mon bloc arrière, si je ne place pas bien mon décocheur et ma main au niveau de la mâchoire et si je n'engage pas bien mon épaule et mon coude derrière, je vais avoir une différence au niveau du timing de mon tir. Donc si je ne fais pas ça, je vais avoir un tir qui va être plus long. Donc à force, je vais trembler un petit peu, je vais avoir un petit peu moins de stabilité. Et puis après, c'est la spirale négative pour une mauvaise flèche. Ma technique, même s'il y a des points vraiment très particuliers, reste assez simple. J'arrive sur la ligne de tir, je me place. Donc j'ai mon pied gauche qui est toujours un petit peu plus ouvert que le pied droit, bien gainé. Et ensuite, je viens placer ma main comme il faut dans mon grip pour avoir le bord gauche du grip qui vient vraiment sur le milieu de la paume ici, juste à cet endroit là. Ensuite, je place ma flèche. Je place comme il faut dans mon grip. Je viens armer avec des placements solides. Et après, c'est simplement le fait de pousser suffisamment dans mon grip, donc de pousser autant que je tracte derrière, donc avec mon bloc arrière, qui va m'apporter la stabilité en visée. Et ensuite, simplement de rester gainé comme ça, bien en position, stable. Et ensuite, de rester un maximum en ligne à la décoche. Voilà. Après, il y a des petits points de détails qui ont été peaufinés avec les années. Mais finalement, ça reste assez simple. Voilà, un bon placement au niveau de la ligne de tir. Un corps plutôt droit, bien gainé. Et ensuite, bien armé en restant vraiment bien en ligne et avoir de l'opposition dans son arc. Donc pousser aussi fort que l'on tracte. Le plus important quand on débute, c'est vraiment de porter énormément d'attention à quelques points techniques et vraiment de travailler dessus. Et à force de travailler sur ces points-là, ils vont être assimilés et après, on fait ça quasiment automatiquement.